Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc pour le deuxième rendez-vous de questions madame le maire. Alors nous avons reçu beaucoup de questions, je vais essayer d'être synthétique. Le premier sujet que j'aimerais traiter concerne l'intercommunalité puisque certains d'entre vous nous interrogent sur le sujet. Bon donc aujourd'hui nous appartenons au Mureté à Glow depuis maintenant 2014 et nous nous interrogeons sur notre avenir dans l'interco de manière au sens large du terme. Ça fait plusieurs années que nous demandons au Mureté à Glow d'établir un état des lieux, c'est à dire une photo de la situation commune par commune des dépenses et des coûts générés par chacune des compétences portées par la Glow. Ces documents nous n'arrivons pas à les avoir. Donc nous avons décidé avec cinq communes voisines de l'ouest toulousain à savoir Saint-Lys, Mont-Repos-sur-Aussonel, Séguède, Ampeau et Saint-Thomas de solliciter l'aide d'un cabinet, KPMG en l'occurrence, et de demander par le biais de KPMG, enfin de demander tout court au président de Mureté à Glow, de bien vouloir mettre à disposition les éléments financiers qui nous permettraient de savoir ce que représenterait le coût d'un éventuel retrait du Mureté à Glow. Je dis bien éventuel. Nous en sommes arrivés là parce que le constat que nous faisons est que le Mureté à Glow n'est pas l'interco dans laquelle nous nous sentirions bien, à savoir une interco où fonctionnerait bien tout ce qui relève de la solidarité, de l'équité, une interco juste. Peut-être qu'on peut y arriver aussi par le travail qui est en cours concernant le projet de territoire du Mureté à Glow. Donc un certain nombre d'ateliers de travail sont actuellement en cours. On va attendre de voir ce qui ressort de ces ateliers de travail en termes d'équité, notamment pour ce qui concerne le pacte fiscal, le pacte financier. En parallèle, il y a les deux dispositifs. D'une part, l'étude d'un éventuel retrait, ce que j'expliquais en début d'intervention, et d'autre part, la participation au travail pour construire un territoire qui fait vivre les valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure. Ensuite de cela, nous avons l'occasion d'échanger avec nos voisins, nos voisins de la Salvetat-Saint-Gilles, de Plaisance-du-Touche, de l'Aguevin, qui appartiennent, eux, à la communauté de communes de la Savotouche, ainsi qu'un certain nombre de communes plus rurales qui sont situées du côté de la forêt de Bouconne, interco que vient de rejoindre Fontenille. Donc on peut éventuellement arriver à se projeter dans cette intercommunauté-là, dans le sens où c'est notre bassin de vie. Notre bassin de vie, il n'est pas dirigé vers Muret, notre bassin de vie, il est dirigé vers Plaisance, il est dirigé vers Colomiers, vers Toulouse. Donc en fait, on ne s'interdit rien. Là, aujourd'hui, nous en sommes au stade de la réflexion et surtout au stade du diagnostic, parce qu'il est bien évident que les enjeux financiers seront ce qu'il faudra prendre d'abord en considération. Donc on se pose, on va regarder ça, ça prendra le temps nécessaire et suffisant. C'est clair que la décision ne va pas se prendre pour le 1er janvier 2022. Par ailleurs, au fil de l'avancée des différents dossiers, on vous tiendra bien entendu au courant, et surtout lorsque nous serons en capacité de poser tranquillement les choses, une concertation avec les administrés que vous êtes sera bien entendu organisée. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui par rapport à l'interco. C'est un sujet majeur, parce que l'interco porte beaucoup de compétences pour nous, communes de Fonsorbe. Et l'interco, elle doit apporter également du développement, des projets structurants, une réflexion commune. Tout ça, on espère que ça va fonctionner aux Muretins-Agglos, mais bon, nous attendons la suite et nous ne sommes pas maîtres de toutes les décisions qui se prennent aux Muretins-Agglos, sachant que je vous ai parlé de communes de l'Ouest, mais d'autres communes s'interrogent également et remettent en question la gouvernance actuelle du Muretins-Agglos et mettent de grands espoirs dans le futur projet de territoire. Donc à suivre. Sur la compétence environnement du Muretins-Agglos, vous êtes encore un certain nombre à vous interroger sur l'implantation des colonnes bleues, donc de tri sélectif, une colonne bleue où on va déposer les magazines et les petits cartons, et sur l'efficience, enfin sur la réflexion qui a été portée quant à leur implantation. Donc de toute façon, on se donne le temps de l'observation et en fonction de la façon dont ça va fonctionner, on sera toujours à temps de déplacer les colonnes ou bien alors d'en rajouter si cela s'avère nécessaire. Ça a déjà été fait ailleurs, donc là-dessus, pas d'inquiétude particulière, et puis nous serons vigilants au fait de nettoyer autour si tant est que cela soit nécessaire. J'espère que ça ne le sera pas, ce qui prouverait que les fonds sorbés sont respectueux de leur environnement. Mais bon, je pense qu'on aura là aussi malheureusement de mauvaises surprises. On essaiera de faire au mieux pour entretenir les sites concernés de la meilleure des façons possibles. L'autre point concernant l'intercommunalité, c'est la problématique du syndicat des eaux. Vous savez que nous avons souhaité quitter le syndicat des eaux qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le syndicat des eaux des Coteaux-du-Touche, pour adhérer donc au SAGE par le biais du murauté anglo, puisqu'aujourd'hui, alors ça c'est des aspects légaux, c'est le murauté anglo qui a la compétence au potable. Donc nous adhérerions par le biais du murauté anglo, nous adhérerions au SAGE. Cela devait se faire au 1er octobre. Donc pour des raisons diverses, cela a été retardé. Donc aujourd'hui, un protocole d'accord a été signé entre le président du murauté anglo et le président du syndicat des eaux des Coteaux-du-Touche, pour que le syndicat des Coteaux-du-Touche continue à exercer cette compétence jusqu'au 31 décembre 2021. Cela donnera le temps, des nécessaires discussions qui concernent notamment le patrimoine du siècle, l'usine de l'eau du l'herbe, les réseaux, les châteaux d'eau, le personnel également. Donc cela donnera le temps de discuter tranquillement de tout cela. Et vous imaginez la difficulté de la chose. Éventuellement, possibilité de rallonger le protocole d'accord de trois mois jusqu'au 31 mars. De toute façon, protocole d'accord est prévu également que le siècle travaille le dossier chantier de la route de Tarbes à Fonsorbes, puisque c'est spécifiquement écrit, donc le chantier de la route de Tarbes à Fonsorbes. C'est le seul chantier auquel il est fait référence, puisque c'est le syndicat des eaux qui doit commencer les premiers travaux de la tranche 2 de la route de Tarbes. Bon dire sur la route de Tarbes. Donc normalement, la tranche 2, ça sera pour février-mars. La tranche 1 est quelque peu retardée, donc la fin, ça serait plutôt fin janvier que fin décembre, comme annoncé précédemment. Pour revenir sur les étapes de la route de Tarbes, puisque l'un d'entre vous pose cette question. Donc, on a bien compris, la tranche 2, à partir de l'âge du Calvaire, jusqu'au rond-point François-Mitterrand. La tranche 3 viendra après, mais beaucoup plus loin dans le temps. Il avait été évoqué le déplacement d'intermarché. Là, pour l'instant, de tout ça, nous n'en parlons pas. Et cet administré pose la question d'une nouvelle voie, d'une nouvelle route vers la déviation. Donc, je suppose qu'il évoque celle qui se trouve tout au nord, côté Banayre. Donc, pour l'instant, ça non plus, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça ne pourra s'envisager que lorsqu'il y aura ouverture de ces terrains à la construction, ce qui n'est aujourd'hui pas envisagé du tout dans un laps de temps. Enfin, il faut voir ça à très longue échéance. Donc, si c'est cette voie-là dont il est question, là, je ne pense pas qu'on la voit durant ces mandatsis. Parallèlement aux travaux de la route de Tarbes, continue à se poser les problèmes liés à sa déviation. Donc, aujourd'hui, pour accéder à la direction Muret, on doit repasser par la rue des écoles et le trépader. De façon à ce que les bus, le fait que nous ayons mis en sens unique l'avenue de la gare en montant, c'était pour que les bus puissent se tourner au bout du chemin Bellevue. Donc, il y a beaucoup d'usagers qui vont vers Muret, qui ne vont pas jusqu'au Trépadé, et qui tournent rue de la Fontaine, donc entraînant sur cette venelle qui n'est pas adaptée, et j'en conviens, il n'y a pas de trottoir, etc., une circulation qu'elle n'a jamais connue. Alors, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, et je le reconnais, mais pour autant, attendons la fin des travaux et la réouverture de l'avenue de la gare à double sens, comme elle l'était précédemment, et comme elle le restera. Pour poursuivre sur la route de Tarbes, une administrée nous fait remarquer que, compte tenu de l'objectif que nous recherchons, à savoir une réhabilitation de la route de Tarbes avec un bien meilleur aspect, aujourd'hui, les poubelles sur le trottoir et les murs non crépis ne participent pas à cette image que nous souhaitons donner. Donc, pour ce qui concerne les poubelles, lorsque la route de Tarbes sera finie, les riverains vont recevoir un courrier, leur demandant de sortir les poubelles la veille au soir du ramassage, et de les rentrer le soir du jour du ramassage, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas sur les trottoirs au-delà. Si ça n'est pas fait, on ira fort probablement vers de la verbalisation. Sur ce même courrier, ils seront informés également du fait que toute la route de Tarbes va être mise en zone bleue, zone bleue du matin 9h-midi, au soir 14h-19h, cela a été vu avec les commerçants, l'objectif étant qu'il y ait du turnover et qu'il n'y ait pas de voitures ventouses qui stationnent sur la route de Tarbes, excepté le week-end, bien entendu. Pour ce qui concerne les crépis, c'est une démarche que nous avons déjà faite sur le mandat précédent, en demandant aux riverains, là et ailleurs, de bien vouloir crépir leurs murs, voire leurs murs de clôture. Bon, manifestement, nous n'avons pas eu grand succès, certains l'ont fait, d'autres ont complètement ignoré le courrier, et je crains que nous n'ayons pas beaucoup de moyens pour le leur imposer. Bon, on va regarder ça parce qu'effectivement, je pense notamment à une maison qui se trouve côté chemin marial, où là vraiment il serait nécessaire qu'effectivement elle soit crépie, elle aurait un bien meilleur aspect. Mais c'est aussi l'affaire des propriétaires, et nous, communes, nous n'avons pas l'intention de soutenir financièrement les... Du moins, ce n'est pas encore à l'ordre du jour de soutenir les riverains pour les aider à financer ce genre de travaux. Une question également se pose concernant l'école, et notamment le collège. Le collège de Seyss, qui va ouvrir à la rentrée 2022, avec des élèves de Fonsorbes qui vont dorénavant fréquenter le collège de Seyss. Il va y avoir une nouvelle sectorisation qui va être présentée à l'occasion d'ailleurs de deux réunions qui ont lieu une cette semaine et une la semaine prochaine, à laquelle les représentants de parents d'élèves sont invités. Donc les enfants d'Aïgolongo vont aller au collège de Seyss. Par contre, leur lycée restera a posteriori, donc bien le lycée de référence, ce sera le lycée Clémence Royer. Donc l'Ouest toulousain connaît une croissance démographique importante, donc avec, bien entendu, une augmentation des effectifs scolaires dans les collèges, avec la nécessité d'une nouvelle répartition. Donc le collège de Seyss sera tout neuf et inauguré pour septembre 2022. Mais les parents intéressés vont être sollicités, et il va y avoir, bien entendu, une concertation, sachant qu'il y aura, bien entendu, aussi des buses qui partiront d'Aïgolongo pour amener les enfants au collège de Seyss. Sur l'école du Trépadé, une maman nous signale des piqûres de frelons qu'auraient subies les élèves. Nous n'en avons pas du tout entendu parler. On ne peut pas imaginer que des enfants piqués par des frelons, que ce soit sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire, ne nous aient pas été signalés par les adultes qui travaillent dans ces établissements. Donc nous n'en avons absolument pas entendu parler. Sachez que quand nous avons la connaissance de nids de frelons, quand c'est sur l'espace public, c'est nous qui le prenons en charge, nous les faisons détruire. Et par contre, quand ça concerne des riverains, nous participons financièrement également. Il y a une participation de 40 euros, me semble-t-il, sur le financement du coût que ça représente pour les riverains. Mais nous aurions connaissance d'un nid de frelons à proximité d'une école, et il est bien évident que nous nous en préoccuperions immédiatement. Là, aucune info de la part des adultes qui interviennent sur le groupe scolaire. Le sujet aussi qui revient, malheureusement de façon récurrente, ce sont les grèves dans le périscolaire, avec les impacts que ça a en termes de difficultés de gestion par les parents. La dernière grève en date, c'était vendredi 19. Donc là, il s'agissait d'une grève nationale, avec un préavis de grève national lié au fait que, de manière générale, surtout le périscolaire, il y a un déficit d'animateurs avec les difficultés d'encadrement que cela représente et la charge de travail supplémentaire que ça représente pour les animateurs en poste. Donc, l'humurité agglo est impactée, comme toutes les autres collectivités. Nous essayons de regruter, malheureusement, c'est extrêmement difficile, et nous n'y arrivons pas. Malgré les efforts que nous avons faits, Pôle emploi, toutes les ressources que nous avons pu mettre en œuvre, nous n'arrivons pas à recruter. C'est vrai qu'il s'agit de travaux précaires. C'est un travail précaire. On travaille le matin, on travaille entre midi et deux, on travaille le soir. Donc, on peut comprendre que ce ne soit pas attractif, mais on est confronté au plan national. Le gouvernement a été saisi de la problématique. Les parents nous interrogent sur la mise en place d'un service minimum. Mais la notion de réquisition n'existe pas. On n'est pas dans le milieu hospitalier. On ne peut pas réquisitionner des personnels non grévistes. Donc, la notion de service minimum n'existe pas sur le temps périscolaire. Donc, si on a le personnel, on ouvre. Si on n'a pas le personnel, en quantité suffisante, nous n'ouvrons pas, et avec les complications que ça génère. On revient sur le Covid et le pass sanitaire. Bon, question sur le système de drive à la médiathèque. La réponse est non. Pour accéder à la médiathèque, il faut faire valoir le pass sanitaire. Et le personnel a une charge de travail suffisante comme cela. Sachant qu'on est obligé de mettre un agent, bien entendu, sur le contrôle du pass sanitaire, on ne va pas leur demander de mettre en place un drive. Donc, on est désolé pour les adultes qui ne sont pas vaccinés, mais qu'ils fassent l'effort de faire le vaccin. Je pense que c'est une des seules façons que nous aurons de nous sortir de cette passe extrêmement difficile qui dure depuis maintenant bien trop longtemps. J'en conviens. L'induisance sonore, notamment le week-end. Alors, c'est clair. Nous avons aujourd'hui un arrêté municipal que nous allons quelque peu modifier, mais à la marge. L'arrêté municipal prévoit que sont autorisés... Enfin, il y a des horaires possibles de travail avec des engins bruyants, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Pour ce qui concerne les entreprises, elles peuvent intervenir le samedi, mais pas le dimanche. Donc, si une entreprise intervient à proximité de votre domicile le dimanche, l'arrêté municipal et l'arrêté départemental sont très clairs sur le sujet. Ce n'est pas possible, c'est interdit, à moins d'une urgence. J'imagine une fuite sur un réseau auquel cas l'urgence est justifiée. Sinon, les entreprises n'ont pas à intervenir chez les particuliers. Et quant aux particuliers, eux, ils ont des horaires définis que vous retrouverez sur le site de la mairie sur lequel on peut tendre son jardin, on peut passer la débroussailleuse, mais on ne peut pas le faire en dehors de ces horaires-là. Si vous avez des voisins qui ne soient pas respectueux, n'hésitez pas à vous rapprocher de la police municipale qui ira, non pas le dimanche, puisqu'ils ne travaillent pas, mais le lendemain ou dans la semaine, leur rappeler leurs obligations. Par contre, si une entreprise travaille le dimanche, n'hésitez pas à faire appel à la gendarmerie. Nous allons également rajouter, par rapport au nouvel arrêté que je vais signer dans les jours qui viennent, prendre en compte ce qui concerne le bruit généré par la station de lavage route de Brago. Donc la station de lavage devra être fermée entre 21h et 7h la nuit. Il n'y a pas de raison que les gens viennent faire nettoyer leur véhicule sur des horaires nocturnes. Il est question également des aires de jeu et la difficulté d'accès, notamment sur l'aire de jeu, le jardin des 13 vents, donc entre le chemin des Capeliers et le chemin de la Sius. Alors c'est vrai, il n'y a pas d'aire de stationnement. Pour autant, il y a des stationnements pas très loin, côté Trépadé. Il me semble qu'on peut accompagner ces enfants à pied, ça fait partie du déplacement doux pour accéder à cette aire de jeu. Sachant que nous allons, alors je ne crois pas que ce soit en 2022, mais c'est programmé, réaliser donc la continuité d'un trottoir ou d'un platelage, enfin au niveau du fossé, c'est à définir, le long du chemin des Capeliers, de façon à pouvoir accéder à l'aire des 13 vents, dans la continuité du trottoir existant, chemin des Capeliers. Donc sur les aménagements routiers, deux autres questions. Une qui concerne l'avenue de la gare et la vitesse excessive et la dangerosité pour les piétons. Il se trouve qu'avenue de la gare, il y a des trottoirs de part et d'autre, donc celle-ci, elle est bien aménagée, donc les piétons et les enfants qui la fréquentent me semblent en sécurité sur cette voie-là. Je vous rappelle que ce qui est évoqué, c'est un gératoire au bout du chemin de Bellevue également, mais ça, ça se fera au cours du mandat, ça ne se fera pas en 2022. Nous sommes interrogés également sur la mise en sécurité de la sortie, enfin pour les piétons notamment, sortie route de Tarbes, côté plaisance du Touche, face à la boulangerie ou à la station service. Donc aujourd'hui, ça, ce n'est pas envisagé. Nous allons attendre les travaux du réseau Express Vélo pour traiter ça de façon concomitante, à savoir la problématique du trottoir côté gauche. Il y en a un aujourd'hui côté droit, certes, voilà. La problématique, donc, le trottoir côté gauche sera traité en même temps que le rêve avec les solutions de sécurité nécessaires pour assurer la traversée des piétons. On ne peut pas tout faire partout, sur toute la commune. Ce sont des investissements qui, rajoutés les uns derrière les autres, sont lourds et on reste toujours extrêmement vigilants sur ce qui concerne le budget que l'on alloue à ce qui concerne la voirie. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, vu les projets portés dans le temps, c'est la plus grosse part de nos investissements est consacrée aujourd'hui à la voirie et le sera sans aucun doute au fil du mandat au vu de ce qu'est notre programme pluriannuel d'investissement avec Bénèche, Bellevue, Chemin des Pyrénées, réflexion d'un certain nombre de trottoirs par ailleurs. Donc, de gros budgets en perspective, donc, on ne peut pas être partout, ce n'est pas possible. Mais on avance. Une autre question a été posée sur la participation, enfin, le nombre de votants. D'ailleurs, la personne qui pose la question regrette qu'il y ait si peu de votants dans le cadre du budget participatif, il y a eu 1 355 votants. Donc, moi, ça me paraît une participation, enfin, elle est exceptionnelle par rapport à ce que nous avons connu les années précédentes, donc ça me paraît une très très bonne participation. Le projet retenu a été l'achat d'un vidéoprojecteur pour l'association Cine Étoile. Donc, l'achat est en cours, donc ça va permettre donc à l'association en question de proposer davantage de séances et fort probablement davantage de séances aux scolaires également puisqu'il n'y a pas que les séances destinées tout public un week-end par mois, il y a également les scolaires qui en bénéficient, donc ça va être sans aucun doute apprécié par les enseignants. Enfin, pour terminer les transports, donc une question revient concernant la ligne express qu'évoque Ticeo entre Saint-Lys, Fonsorbe, Plaisance, Colomier. Elle est toujours, elle est à l'étude, je pense que nous aurons des précisions et je pourrais vous les apporter lors d'une prochaine rencontre en visio. Nous avons une réunion, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, donc avec Ticeo sur tout le secteur, le grand secteur ouest toulousain, donc ce sujet-là reviendra sans aucun doute et je vous donnerai des infos sur l'avancée du dossier. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui nous ont été posées, c'est vrai qu'elles recouvrent, le champ est très large, je vous remercie de les avoir posées, je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout, j'espère que mes explications ont été suffisamment claires pour la grande majorité d'entre elles, si elles ne le sont pas, n'hésitez pas à y revenir dessus. Donc nous sommes fin novembre, il n'y aura fort probablement pas de nouvelles questions à Mme la maire en décembre, donc j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année en espérant que d'ici là, la cinquième vague de Covid ne nous aura pas rattrapés, donc comme je le dis depuis malheureusement maintenant, depuis plusieurs mois, continuons à être extrêmement vigilants, faisons pour ceux qui sommes concernés et dont je fais partie, la troisième dose et continuons à respecter autant que faire se peut les gestes barrières qui nous sont imposés. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt ou par le biais de la visio ou à l'occasion de nos rencontres sur le marché ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada